Bienvenue sur Salam Vision Mesdames et Messieurs, bienvenue, voici quelques flashs d'informations présentés par Chef Ousako. Le chef de l'État, Marquis Salam, a décidé de décréter un deuil national ce jeudi sur l'ensemble du territoire national pour marquer les huisses disparaissent qui ont perdu la vie durant les manifestations de ces derniers jours qui a endeuillé le pays. Il y aura des recueils et des prières formulés à tous ces Sénégalais qui ont perdu la vie durant ces manifestations de la semaine dernière. Les drapeaux seront en berne partout sur l'ensemble du territoire national. Restons toujours sur la qualité politique. Le leader du PASTEF a peut-être été auditionné par la justice. Ousmane Sonko s'est rendu ce matin au domicile, c'est-à-dire au siège du mouvement Yanamar pour le remercier de leur présence. Durant toute cette lutte, Ousmane Sonko est en train de rencontrer les responsables du groupe Yanamar pour leur témoigner leur confiance totale et indéfectible. Restons toujours dans la priorité nationale. Les pétroliers étaient en conférence de presse hier. Ils ont condamné et fustigé toutes les stations qui ont été dévastées par les manifestants. 70 stations totales ont été envahies par les manifestants. C'est des milliards qu'ils ont perdus. Ils ont rencontré hier le ministre du chargé du pétrole et du gaz qui a promis de les soutenir financièrement et logistiquement. Restons toujours sur la priorité nationale. Les syndicats ont également condamné et fustigé les séries d'arrestations et les actes de vandalisme et du bandidisme qui ont orchestré le pays ces derniers jours. Bilan, 10 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de blessés. Partout, les Sénégalais ont fustigé ces séries de d'actes de violence et de vandalisme. Sur l'interrogement en Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier en Allemagne suite de un cancer. Il est âgé de 56 ans. Ahmed Bakayoko avait remplacé l'ancien premier ministre Guy, dans ses prémices, il va y également décédé en France, qui a également perdu la vie lors d'une maladie, c'était à Paris. Restons toujours sur la qualité internationale. En Libye, le Parlement a finalement adopté le nouvel gouvernement dirigé par une transition. Mesdames et Messieurs, tout de suite, la version offre. Le Parlement a réalisé par des manifestations de la Sa playback. Sous-titrage Société Radio-Canada ? On n'est pas à faire des manifestations. On a dit la passion des Etats-le-Nationales à Sénégal. La fin du Conseil est un peu de résultat. On a dit la formation des más de 9 ans. Nous nous sommes en train de faire la réaction de la manifestation du neige au public. Nous sommes en train de faire des questions à l'élection et à la police, nous avons été en train de faire des questions à l'assassier de l'assassier. Nous avons été en train de faire des questions à l'arrestation de justice. de la justice. Vous avez tous vos membres du soin de son pétrole, t'as pu souligner l'arrivée, et toujours les compétences sur ce jeu. Un coup de mouvement est bien élevé s'il vous plaît. Vous avez à dire que le ministère du Pétrole et du Gaz, ce n'est pas nouveau. Nous sommes toujours là que vous allez nous faire. Aujourd'hui, vous avez été candidat par le Premier ministre de Dark Nord, au cours d'un premier ministre, dans un premier ministre. avec le cancer avec le président Alassane Tramal-Massarab, je l'ai annoncé à ce cas-là. Frédéric Libye, gouvernement de transition de Libye. Parlez-moi bien que le gouvernement de Libye est le mois d'où nous sommes. Je vous remercie de votre soutien. Je vous remercie.